Lorsque je suis allé enseigner à ces prisonniers Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas les seuls prisonniers du monde Ceux qui sont derrière les barreaux, derrière les murs, ne sont pas les seuls prisonniers Tout le monde en dehors a sa propre prison Tout le monde est un prisonnier Nous vivons dans un monde d'urgence La nécessité d'agir vite est présente à tous les niveaux de notre civilisation Qu'il s'agisse d'entreprise, de business, d'obligation sanitaire ou humanitaire D'action nationale ou internationale Nos besoins constants de productivité et de réactivité Font de l'inaction une oisiveté ou une flânerie presque dangereuse Alors dans cette vidéo j'ai choisi d'en être l'avocat Je voudrais défendre auprès de vous les extraordinaires bénéfices d'une inaction bien menée Et pour m'aider dans ce plaidoyer, je vous propose l'intervention de Goenka Un riche entrepreneur indien dont la singularité est remarquable Il est à l'initiative de la popularisation et du déploiement d'une technique de méditation De plus en plus répandue dans le monde Vipassana Son très bon sens de l'entrepreneuriat lui a permis de développer avec brio un réseau de centres Qui dispense ses enseignements gratuitement aux quatre coins du globe, y compris en France Vipassana, qui signifie vision profonde, est une technique de méditation très ancienne Qui a été modernisée de telle manière à être transmise pendant dix jours d'immersion Pendant lesquels les étudiants méditent huit heures par jour Avec très peu de pause et dans le plus grand des silences Dans cette vidéo, elle répond aux questions des élèves de la célèbre université d'Harvard aux Etats-Unis Écoutez, je vous donne le principe si vous voulez Mais à propos de comment l'appliquer et de comment le comprendre Il est nécessaire de ressentir L'expérience du processus consiste juste, juste à expérimenter la vérité À propos de vous-même La vérité, pas l'imagination Pas la spéculation Peu importe le moment que vous choisissez pour venir à un cours Vous serez juste assis confortablement Comme vous êtes assis maintenant Ou à d'autres moments, confortablement Toute posture qui puisse vous permettre de rester à l'aise pendant un long moment sera une bonne posture pour vous Pas forcément la posture du lotus ou celle du demi-lotus Si quelqu'un est installé ainsi, c'est très bien Autrement n'importe quelle posture Fermez les yeux Fermez la bouche Et maintenant, la première réalité que vous expérimentez est la respiration L'air entre, sort, entre, sort Cette réalité concerne votre esprit et votre matière Bien sûr, des difficultés vont se présenter L'esprit continue de errer et vous ramenez votre attention à votre respiration Puis il s'échappe et vous le ramenez Après deux à trois jours, vous allez constater que l'esprit commence à se calmer Et parce que vous travaillez sur une petite zone Face à la vérité, l'esprit devient de plus en plus affûté De plus en plus subtil De plus en plus sensible Il commence à expérimenter certaines sensations biochimiques ici Certaines réactions électromagnétiques qui se produisent ici Ce qui veut dire que certaines sensations physiques se trouvent là Différentes sortes de sensations Qui sont toujours présentes partout dans le corps, à chaque instant Différentes sortes de sensations Comme la chaleur, comme la sudation, comme la fraîcheur Comme les battements, les pulsations, les vibrations, les picotements, la lourdeur Beaucoup de choses se produisent Et maintenant, vous apprenez à les observer, objectivement Vous ne réagissez pas Vous apprenez simplement à observer objectivement Si des sensations désagréables se produisent Vous ne réagissez pas aveuglément et avec aversion Une sensation agréable se produit Ne réagissez pas aveuglément et avec envie Envie, aversion, envie, aversion Vous êtes en train de changer ce conditionnement habituel Vous essayez de rendre votre esprit de plus en plus équanime Et plus tard, dans les jours à venir En bref, c'est ce que vous aurez à faire Pendant dix jours, plus vous parviendrez à changer votre conditionnement habituel Plus vous serez apte à observer les sensations de votre corps En observant votre respiration, vous allez constater jour après jour Tous les hauts et les bas qui se présentent Ou toutes les impuretés qui apparaissent sans raison Peut-être la peur, la peur du futur Me sentir toujours inconfortable avec ce qui m'arrive Je voudrais avoir beaucoup d'argent Mais s'il disparaissait, que se passerait-il ? Et ma situation, si elle disparaissait, qu'adviendrait-il ? Cette peur est là, ce sentiment de perpétuelle insécurité Mais maintenant, vous recommencez à observer les sensations A chaque fois que la peur vient Je reviens aux sensations, j'observe les sensations Et je sors de cet état La colère, la haine, le dégoût Aujourd'hui, des criminels enfermés en prison Qui ont commis des meurtres et tant d'autres crimes Quel changement se produit juste après 3 à 4 jours ? Les gens ne le croient pas Cette personne, comment a-t-elle changé ? Aujourd'hui, grâce au grand centre qui se trouve en Inde Dans les grandes prisons d'Inde, il y a des centres de méditation Dans la grande prison de Delhi, la prison de Tihar Et dans d'autres prisons Je suis fier que des cours aient également commencé aux Etats-Unis Et cela a aussi commencé dans différents pays Cela donne des résultats On le voit maintenant, juste avec ça Vous observez et changez votre conditionnement habituel Si vous êtes très heureux et avez une bonne situation Vous devenez de plus en plus heureux Si quelque chose de mal se produit Vous en sortez, vous en sortez Vous ne perdez rien A chaque fois qu'une personne est venue pour 10 jours de cours Elle n'a jamais dit qu'elle avait perdu son temps Ce n'est pas du temps perdu Libérez de vos propres conditionnements habituels Lorsque je suis allé enseigner à ces prisonniers Je leur ai dit qu'ils n'étaient pas les seuls prisonniers du monde Ceux qui sont derrière les barreaux, derrière les murs Ne sont pas les seuls prisonniers Tout le monde, en dehors, a sa propre prison Tout le monde est un prisonnier Prisonnier de ses propres conditionnements malsains Profondément, à l'intérieur Il y a nos propres conditionnements malsains Nous en sommes des esclaves Nous ne pouvons pas nous en sortir Et nous alimentons notre état de souffrance Cette technique aide les personnes qui sont réellement en prison Mais aussi celles qui sont en prison à l'extérieur Cela fonctionne pour tout le monde La libération est une libération de nos propres conditionnements habituels malsains En changeant ces conditionnements habituels malsains Vous êtes heureux L'équanimité est une disposition affective de sérénité et de détachement Vis-à-vis d'une évocation ou d'une sensation Qu'elle soit agréable ou désagréable Fondamentalement, l'équanimité tend vers un état stable et constant d'un point de vue émotionnel Alors ça ne veut pas dire qu'on cesse toute forme de volonté Ça ne veut pas dire qu'on cesse toute forme d'action L'un des rouages basiques de la personnalité Est de tendre à aller vers ce qui nous attire Et à nous éloigner de ce qui nous répugne De ce que l'on ne veut pas De ce qui est désagréable ou inconfortable Donc il faut bien comprendre que ce mécanisme de base Qui tend attraction-répulsion Et bien attire avec lui tout un spectre Tout un nuancier d'émotions Qui elles sont possiblement négatives Donc c'est un cercle sans fin de satisfaction et d'insatisfaction Et fondamentalement, que votre vie soit agréable ou désagréable Vous n'êtes pas censé être soustrait à ce mécanisme de base Qui est vraiment un fondement de l'ego Pour bien comprendre l'équanimité, je vous propose un schéma Visualisez une jauge A gauche de cette jauge, en bleu, on a les mécanismes de répulsion A droite, on va avoir les mécanismes d'attraction Et au centre, la jauge de notre volonté Si je suis dans une situation confortable Ou qui me pousse à aller vers quelque chose que je désire Ma jauge de volonté va s'orienter dans la zone rouge Ce qu'il faut bien comprendre avec l'équanimité C'est qu'elle ne tend pas ni à une suppression de l'action Ni à une suppression de la volonté Mais plutôt à une orientation émotionnelle Qui soit toujours basée sur le détachement et sur la sérénité C'est-à-dire que plutôt que de se laisser émotionnellement baloter Du côté de l'attraction avec l'envie, la jalousie Et toutes les émotions que cela représente Plutôt que de se laisser attirer par la répulsion, le rejet, le dégoût Et toutes ces autres émotions qui sont représentées dans cette zone bleue Et bien on va tenter de rester quoi qu'il arrive au centre Avec la même action et avec la même volonté On va mener à bien nos projets Mais on sera simplement plus stable Parce que moins sensible émotionnellement Moins sensible émotionnellement Parce qu'on a la capacité de rester dans un état émotionnel Qui lui reste positif et reste serein Il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir Si des choses négatives arrivent Elles passent à travers nous On les laisse passer le plus vite possible Sans nous maintenir dans un état émotionnel d'envie, de jalousie Ou alors de dégoût, de répulsion Voire de colère et d'agressivité L'idée c'est vraiment de maintenir notre attitude La plus sereine et la plus centrale possible Lorsqu'on saisit pas bien la notion d'équanimité On a tendance à ne pas être très enthousiaste Ou à se dire que de toute façon Nous on préfère avoir besoin du malheur et de la frustration Parce que ce sont des moteurs qui nous stimulent vers le succès Et ça tombe très bien puisque c'est une remarque Ce qu'a fait l'un des élèves de Harvard à Guenca Et voilà ce qu'il a répondu Ce que vous appelez succès Succès dans le monde matériel, oui Mais est-ce un réel succès lorsqu'à l'intérieur vous êtes misérable ? Lorsque vous ne savez pas comment maintenir votre esprit réellement heureux, réellement en paix ? Non, là il n'y a pas de succès Vous pouvez être riche dans le monde matériel, parfaitement à l'aise Rien ne va mal Mais être riche à l'intérieur, dans votre esprit Toujours heureux, toujours en paix Toujours rempli d'amour, de compassion pour les autres Certes vous êtes heureux de gagner votre argent Mais en même temps vous faites le meilleur usage de cet argent Aussi bien pour vous que pour les autres autour de vous Lorsque vous apprenez l'équanimité Cela ne veut pas dire que maintenant vous devenez indifférent Je m'en fous, peu importe que je gagne de l'argent ou non, je m'en fous Et je m'en fous si dans ma famille quelqu'un dit « Ouah, qu'est-ce que tu peux être fainéant ? » Je m'en fous, je suis équanimé Non ! Équanimé signifie que votre esprit ne génère pas de réaction aveugle Aucune sorte de conditionnement ou de réaction aveugle L'action est toujours là Vous sortez des réactions aveugles Lorsque je parle de réaction aveugle Que ce soit de l'envie ou de l'aversion Ou toutes sortes d'autres réactions conditionnées Dans toutes ces réactions aveugles, il y a toujours des éléments négatifs Vous générez de la négativité Vous générez votre propre misère Et vous rendez les autres misérables Mais lorsque l'esprit est équanime, il est positif Et ça se transforme en action Et l'action est toujours positive Bonne pour vous et bonne pour les autres Vous n'allez pas devenir inactif, ne vous inquiétez pas Je l'ai vu avec ma propre expérience Je suis devenu beaucoup plus actif Ce n'est pas comme si une personne devenait un légume Et disent à tout le monde Venez, coupez-moi, je m'en fous Je suis une personne allégée Rien à faire Je vous donne ma propre expérience Bien sûr, mon expérience après avoir pris des cours Ma capacité à travailler a grandement augmenté Mais maintenant, je vois des milliers de personnes Continuer de m'écrire Que cette technique les a beaucoup aidés Ça a augmenté mes capacités de travail Autrement, pourquoi les gouvernements et les entreprises Inviteraient leurs dirigeants à venir au cours ? Parce qu'ils obtiennent de meilleurs résultats N'ayez pas peur Vous allez obtenir des résultats De meilleurs revenus, de meilleurs profits Mais à côté de ça Les meilleurs bénéfices d'une vie paisible, heureuse, harmonieuse Peut-être que chacun d'entre vous allait expérimenter la véritable paix La véritable harmonie, le véritable bonheur avec vous-même Et être un exemple pour les autres Pour montrer le chemin d'une vie heureuse D'une vie paisible, d'une vie harmonieuse Merci La course aux résultats, à l'efficacité et à la croissance Ont dessiné les traits d'un portrait bien fade de notre humanité Nous nous comportons comme des gestionnaires du temps et de l'argent Mais aussi des ressources et du vivant Ce qui peu à peu a enlevé de notre perception L'importance capitale de l'empathie, de l'amour et de la compassion La manière avec laquelle nous gérons les crises sanitaires et humanitaires Démonte notre manque d'attention pour ce qui a réellement du sens Nous nous sommes éloignés du réel Au point d'optimiser les soins, la vie et l'entraide Avec des critères purement comptables Dans un monde pressé, stressé Ou même dans l'opulence et l'abondance Nous n'avons pas su être heureux Il serait peut-être temps d'apprendre à cesser l'action un bref instant Pour apprendre à voir la vérité à propos de nous-mêmes Et pour finir, même si demain l'arrogant territoire occidental Venait à perdre les avantages de sa modernité Il ne se serait pas pour autant plus éloigné du bonheur et de la paix Car la clé qui en ouvre la porte s'appelle Equanimité Il y a peu de temps j'ai envoyé un mail privé Avec une vidéo que je n'ai pas publiée sur la chaîne C'était en fait une vidéo de moi en train de pratiquer la méditation Et d'habitude je suis assez pudique vis-à-vis de ma pratique Mais avec le recul je me suis rendu compte que c'était un moyen plutôt pédagogique De transmettre certaines choses Qu'il est parfois difficile d'illustrer Et en l'occurrence ce jour-là il s'est passé un événement un petit peu inattendu En ce moment je suis dans un gîte pendant le confinement Et on va bientôt normalement sortir du confinement Et donc j'ai pratiqué une méditation Et il y avait des chiens en fait C'était les chiens des propriétaires du gîte Qui sont venus autour de moi pendant cette méditation Et l'un des chiens adore ramener le bâton Et que tu jettes le bâton, ramener le bâton, tu jettes le bâton Alors c'est sympa, j'ai beaucoup joué avec lui Mais ce jour-là j'avais simplement décidé de méditer Et je me suis dit c'est une bonne occasion de m'entraîner A rester au centre et de ne pas réagir aux stimulations extérieures Et c'est avéré qu'en fait pendant toute ma pratique Le chien est venu me poser des bâtons, des pommes de pain Tout ce qu'il pouvait attraper quelque part Il est venu le poser sur moi Et il n'a pas arrêté pendant à peu près 35 minutes Et j'ai eu pour objet de méditation De ne pas me laisser happer par toutes les sensations Et c'est un très bon moyen aussi De revenir à l'équanimité Alors si tu n'es pas encore abonné au mail Je t'invite à me rejoindre J'envoie un à trois mails par semaine dans lesquels je partage Tout simplement des moyens d'apprendre Des moyens de nourrir et d'alimenter ta pratique Pour progresser vers plus de clarté Alors on se retrouve dans les mails Merci de m'avoir regardé jusqu'au fond de cette vidéo Je suis particulièrement heureux de faire cette vidéo Dans la prairie Au milieu de toutes ces petites fleurs C'est vraiment un moment que j'adore Et que j'apprécie beaucoup le printemps Et je sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette chance Puisque vous êtes peut-être enfermés chez vous Et donc moi comme j'ai ce privilège J'espérais que cette petite image de fond Puisse vous apporter un peu de gaieté Je vous souhaite à tous une excellente journée Et quand la vidéo est terminée On dit Namasté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501